Ici, bonsoir. Bonsoir Wadiah. On a une colocation qui n'a rien de classique puisqu'elle est artistique. Alors quand des artistes se réunissent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est en fait une sorte d'épreuve pour Wadiah. Et en même temps, ils en ressortent forcément enrichis. C'est le cas de dix artistes peintres et photographes de divers horizons, isolés sur une terrasse à Marrakech et dont la mission est d'échanger leurs points de vue et d'analyser leurs créations, sujets imposés, tout ce qui tourne autour de la ville, de l'urbain. Chacun d'eux s'exprimera bien entendu selon sa discipline. Sa sensibilité et sa matière de prédilection. On regarde ce reportage à Marrakech d'Al-Sadrk Rassili, récit Lamyam Lely. Morane a quelques heures pour transformer cette table de ping-pong en œuvre d'art. Sous l'objectif de Nordin Tilsarani, le tagueur et le photographe font partie d'une résidence artistique. Réunis sur la terrasse d'un hôtel de la ville or, pour croquer la vie urbaine, dix artistes plasticiens se sont prêtés au jeu. Je crois qu'on a fait pas mal d'expositions, je crois que les artistes ont fait pas mal d'expositions, pas mal d'expériences, mais je crois qu'en ce moment on a besoin d'autres expériences, de vivre des choses ensemble, de partager ce qu'on ressent vraiment ensemble. Le fait de travailler sur une vue urbaine, ça nous prive de notre liberté qu'on a tous les jours quand on travaille sur des sujets qu'on choisit nous-mêmes. Et là on était quand même dans l'obligation de faire des photos et là on est limité par un espace, limité par un pourtour qui n'est pas forcément photogénique. Derrière leur appareil photo, leur fusain, leur aquarelle, leur feutre ou leur pastel, les artistes livrent leur perception du monde et sublimement le paysage urbain. C'est pousser les artistes, en fonction de leur sensibilité, à exprimer leur point de vue. Donc une vue qui a priori n'est a priori urbaine, pas très esthétique. Et en fonction de leur sensibilité, de leur perception des choses, voire un peu leur moyen d'expression. A la fin de leur retraite studieuse, les artistes exposent leurs oeuvres le 2 avril au Beb Hôtel. Le fruit de leur vente reviendra à l'association Sort Optimiste, qui se bat pour soutenir les jeunes filles rurales. Si beaucoup ça.